Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre mini-lecture, message de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. On va aller regarder... Je vais commencer tout de suite avec mes cartes, j'ai envie. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire en ce vendredi. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Message, s'il vous plaît. On va prendre quatre cartes pour voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est en si cette personne, elle s'ennuie de vous. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. C'est beau. Je prie pour toi chaque jour. C'est beau. Les cœurs liés. J'essaie toujours de comprendre les choses. Donc, possiblement qu'elle est très confuse quand même. Elle ne sait pas trop. Elle essaie de comprendre. Peut-être qu'elle essaie de trouver moyen de vous rejoindre. Peut-être que vous avez tellement une grande distance maintenant entre vous deux. Vous êtes loin de cette personne et elle s'ennuie de vous. Ça peut être une distance physique, mais ça peut être aussi une distance émotionnelle que cette personne ressent par rapport à vous et cette connexion. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Alors, ça va dépendre pour chacun qu'est-ce que cette personne a fait. Je te regarde en ligne pour voir qu'est-ce que tu fais. Donc, elle a toujours un œil sur vous. Je suis dans un meilleur état d'esprit. Un meilleur état d'esprit. Et je me sens plus en sécurité dans le silence. Donc, il y a quand même des choses qui ont changé sur cette personne. Elle est dans un meilleur état d'esprit, mais pas tout à fait prête encore. Elle essaie toujours de comprendre les choses, de peut-être comprendre ses émotions, ses sentiments. Peut-être que cette personne ne veut pas se sentir dépendante sur vous. Elle ressent cet attachement et elle se dit peut-être que c'est une dépendance, qu'elle aimerait se détacher de vous. Pas se détacher, mais ne pas vouloir être avec vous par attachement, par dépendance. Donc, elle peut être en train de vraiment déceler pourquoi elle se sent attachée à vous. On a amour véritable. Donc, ça, c'est vraiment, cette personne ressent de l'amour vraiment pour vous. OK. Je sais qu'au plus profond de moi, tu es la personne, mais je ne sais pas si je suis prêt. Donc, il y a encore des choses pour cette personne à découvrir dans ce lien avec vous. Il y a encore des choses à comprendre. Donc, elle est peut-être dans une confusion présentement. OK. Elle ne sait pas trop. Peut-être qu'elle trouve. Voyons, c'est impossible que je sois si en amour avec cette personne. Est-ce que je vais pouvoir continuer à focusser sur mon travail si je tombe en amour avec toi? Donc, encore là, cette personne ne veut pas nécessairement tomber en amour. J'ai dit des choses, des mauvaises choses sur toi et je ne sais pas comment arranger ça. Donc, elle a peut-être dit, ah, si vous étiez tombé sur le sujet, ben non, elle, c'est une folle ou un fou. Ou cette personne, si, ça, essayez de justifier aussi pourquoi elle ne vous parle plus, peut-être. C'est peut-être questionné, peut-être, par des gens proches d'elle. Où est cette personne? La réponse, c'est non. Je veux clarifier. Non à quoi? Reçu. Donc, on a cette énergie de cette personne, elle est toujours un peu, elle nie un peu, peut-être, ses sentiments. Elle n'est pas toujours, elle n'est pas tout à fait prête à vous recevoir, OK? Pas tout à fait. Mais on voit que ça s'en vient possiblement, OK? Ça s'en vient tranquillement. Il y a une compréhension. Il y a, est-ce que ça va être correct? Je vais-tu pouvoir continuer à travailler? Je vais-tu pouvoir continuer à faire mes choses? Ben, j'ai dit toutes sortes de choses. Mes amis, ils vont dire, ben, t'as dit ça, 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 tu sais, puis là, t'es avec. Des choses comme ça, OK? Un peu cette énergie de, j'aurais dû, je vais prendre une coupe de Charms. Elle essaie de tout décortiquer ça, OK? Donc, c'est pour ça qu'elle vous tient à l'écart. OK. Alors, j'ai deux beaux gros papillons ici. Donc, transformation, purge. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très, très belle, aussi, qui se développe très bien. Vous êtes quelqu'un qui est difficile à attraper ou difficile d'accès, peut-être, aussi, ces temps-ci. On a l'arbre de la vie. Donc, cette personne vous voit comme quelqu'un de très solide, très forte. Elle aime comment vous donner, vous vous donner aux gens, OK, qui ont besoin. On a un cheval. Elle vous voit comme très gracieuse, gracieux. Quelqu'un qui est très... Quelqu'un que quand on veut quelque chose, on y va. Il n'y a rien qui vous arrête ici. Rien qui vous arrête. Vous êtes très libre. Et on a une feuille, donc, très libre, très, très légère. Cette personne aime votre énergie. Vous n'êtes pas quelqu'un de si trop intense, OK? Donc, cette personne aime ça de vous. Je vais aller vous chercher une chanson. Message de cette personne. Donc, elle est dans... Elle essaie de comprendre les choses. Vous êtes toujours dans son énergie. Votre chanson, I'm Still Loving You, de The Scorpions, que je vais coller dans les commentaires pour vous. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée, les amis. On se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501